Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous venez de le voir dans le titre. Aujourd'hui, premier test sur une trottinette électrique pour le Smartalo 2. C'est parti. Alors voilà, ce matin, j'ai reçu ça, enfin. Je l'ai commandé en mai 2019. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas encore en magasin parce que tous les backers ne sont pas encore livrés. Je crois qu'ils ont un petit peu de mal à produire. Je ne sais pas quand exactement, mais en tout cas, je vous mettrai le lien du site en description parce que vous pouvez le précommander. Donc voilà, une très très belle boîte. Alors, je vous ai retiré le sur-carton. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai horreur d'unboxing. Retirer un sur-carton, ça n'a rien d'intéressant. Donc, je vous montre déjà ça. Ceci dit, là, on a vraiment un beau carton. Alors, c'est un assistant personnel pour vélo. Donc, ça se met en position centrale sur le guidon. Ça peut fonctionner sur une trottinette, je le dis. Enfin, en tout cas, on va voir à l'usage. Au niveau des fonctions principales, vous avez bien sûr la navigation par GPS, une lumière frontale, une alarme et la possibilité de recevoir les notifications depuis son smartphone. Donc, voilà la boîte. Déjà, la boîte, elle fait quand même assez quali. Donc, on a la petite notice qui va bien avec un petit appel à review. Ça, ça marche toujours très fort chez les startupeurs. Donc, voilà, dès qu'on a retiré la notice, on se trouve avec le smartphone en lui-même. Ça, c'est une petite clé pour le retirer du vélo en toute sécurité. C'est-à-dire que sans cette clé-là, vous ne pouvez pas le retirer en théorie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore là-dedans ? Alors, la boîte est bien faite. C'est assez bien rangé. Donc, ça, c'est le support guidon. Alors, voilà, ça se met en position centrale. Ça, c'est du 31.8. Donc, vous le mettez comme ça. Donc, sur les guidons pliants Dualtron, ça, je pense qu'il faut oublier. Sur les cintres en carbone riser, comme on est nombreux à avoir, là, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Qu'est-ce qu'on a avec ? Donc, je récapitule le Smartalo, la fixation diamètre 31.8. Il me semble, on va regarder, il reste une boîte dans les accessoires. Bien là, toi. Alors, on a une dernière petite boîte avec, donc, le câble USB pour recharger le Smartalo. Ça. Alors, ça, c'est un adaptateur pour l'utiliser sur les périphériques quad-lock, après ce que j'ai compris. On le met dessus et après, on est au format quad-lock. Voilà, voilà. Donc, moi, ça, j'ai pas. On va utiliser ça. Et dans le carton, qu'est-ce qu'on a encore ? On a des entretoises. Si vous avez des guidons plus petits, comme du 22 ou d'autres diamètres. Voilà, il y a plusieurs épaisseurs. Donc, on va faire une petite pause. Je vais essayer de connecter ça sur le téléphone. Je vais enregistrer sur le téléphone et je vous expliquerai après comment j'ai fait. C'est parti. Bon, alors, finalement, c'est la 11X. Pourquoi ? Parce que sur la OXO, il y a un petit truc ici, un petit crochet qui vient s'accrocher sur le béquet à l'arrière pour pouvoir la replier. Donc, il y a trop de hauteur et vous voyez, en fait, là-dessus, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Donc, c'est la 11X. Pour un guidon de 31.8 de cette forme-là, ça se prête très, très bien. Sur un guidon de pliant de Dualtron, par exemple, ça va être compliqué. Après, il y a un autre accessoire qui prend qu'une patte sur le côté et qui revient comme ça pour le mettre sur le dessus, pour le déporter un petit peu. Mais c'est un objet qui est quand même mieux en position centrale. Donc, pour l'installer, c'est tout bête. Vous avez deux vis ici, deux ronds en 31.8 d'origine. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des spacers aussi pour des guidons plus petits. On peut descendre jusqu'à 22. Donc, on va l'installer. Alors, petit bémol sur le type de vis. Alors, je suppose que c'est pour limiter le vol. Mais voilà, c'est ce genre de petite merde. C'est pas du BTR. C'est un espèce de torx avec un trou au milieu. Donc, si vous perdez ça, ça va être quand même compliqué de retrouver. Alors, je sais que c'est un truc qui existe réellement, mais je pense pas que ce soit aussi courant que le BTR. Bon, le montage est vraiment rapide. Voilà, le support est monté. Donc, ça, c'est assez rapide. Alors, là, sur le support, je l'ai installé. Vous avez ceci. Ça, c'est la clé anti-vol. C'est-à-dire que sans ça, vous ne pouvez pas tourner. Vous ne pouvez pas retirer le Smart Allo de son support. On le met. Alors, on n'est pas obligé de le mettre pour installer le Smart Allo. D'ailleurs, je pense même qu'il vaut mieux le retirer. Je le remettrai après. Donc, pour installer le Smart Allo, je le retire un petit peu. On met comme ça 2-3 quarts et on tourne. C'est un peu dur au début. A priori, c'est normal. C'est censé se défaire avec le temps. Et là, moi, je vais remettre la clé au fond. Mais normalement, on est censé la garder en sécurité. Là, vous voyez, elle est mise. Je peux le tourner dans l'autre sens. Je peux un peu trop le tourner. Et si je retire la clé, effectivement, je ne peux plus le tourner. C'est une clé magnétique. Il va y avoir un système de billes dedans qui vient se placer ou se déplacer. Bon, alors maintenant que c'est installé, premier point qui, moi, ne me plaît pas trop, c'est cette lumière. Il n'y a aucun prisme. Donc, en fait, elle éclaire vraiment à l'horizontale. Ce qui fait que, si vous ne voulez pas éblouir les gens, alors, vous verrez, éblouir les gens, ça va quand même être compliqué. Mais enfin, en théorie, un feu, on est censé l'incliner légèrement vers l'avant. Et bien là, du coup, on est obligé de tout pencher vers l'avant. Donc, l'écran du Smart Palo, on en profite nettement moins. Donc ça, c'est un truc de conception. Pour moi, c'est une erreur de conception, tout bêtement. Alors oui, ce que je ne vous ai pas montré avant de partir. Pour le rechargement, c'est juste en dessous. Vous avez un port USB qui est là-dessous. Alors, j'ai cherché, je n'ai trouvé aucun indice IP. Je suppose que c'est censé supporter une petite plus fine, puisqu'on a quand même un cache qui ressemble à un cache étanche. Mais comme il n'y a pas d'indice officiel IP, attention quand même. Alors voilà, c'est installé. Donc là, vous voyez, on est en plein jour et on ne voit pas grand chose. Ça, c'est encore un point qui ne me plaît pas trop. Alors, pour l'instant, je vais le mettre comme ça. On s'en fout un peu du feu. Alors, au niveau des fonctions, alors déjà, contrairement à ce qu'on peut voir sur la campagne Kickstarter, l'écran en lui-même n'est pas tactile. Déjà, l'écran lui-même, c'est un tout petit écran monochrome qui est juste au milieu. Ça ne prend pas tout le truc et par contre, après, on a un lot de LED sur les côtés. Vous avez une petite bande ici et c'est cette bande-là qui est tactile. Par contre, elle fonctionne avec les gants. Ça, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il y a des gestures à faire pour activer ou désactiver certaines fonctions. Par exemple, pour allumer le feu, normalement, c'est un double tap. Ça ne marche pas tout le temps. Bon, là, ça marche du premier coup, tant mieux, pour en profiter. Non, d'ailleurs, ça n'a pas marché. Double tap pour le feu. Voilà, là, ça va fonctionner. Vous pouvez aussi définir votre domicile, l'adresse de votre domicile et l'adresse de votre travail, par exemple, pour y accéder par un triple ou un quadruple tap sur cette bande-là. Alors, au niveau des fonctions de base, donc le niveau de batterie, la distance parcourue, le temps du parcours, la vitesse en temps réel, le nombre de calories brûlées. Alors, forcément, ce n'est pas valable sur une trottinette électrique parce que je ne suis pas sûr qu'on brûle beaucoup de calories, en tout cas, nettement moins qu'un cycliste, et l'horloge. Après, la fonction principale, c'est le GPS. C'est le GPS, donc pour ça, on se rend sur l'app. Donc voilà, là, je viens de rentrer une destination. Donc, vous voyez sur le parcours, le parcours qui est indiqué en jaune, en fait, c'est un parcours uniquement cyclable, mais il est capable de le reconnaître. Même les voies intérieures dans un petit parc comme ça, ça, c'est vraiment bien. Donc, pour lancer la navigation, on appuie tout simplement sur le bouton Play en bas et lui, il nous dit Go. Donc là, j'ai choisi le guidage traditionnel. Vous avez deux types de guidage, il y a boussole et traditionnel. Boussole, en fait, il va juste vous indiquer une direction globale, à vous de trouver le chemin pour aller dans cette direction-là. Ça va être une navigation pas à pas, c'est-à-dire qu'à chaque virage, avant chaque virage, il va m'indiquer où est-ce que je dois tourner. J'ai un guidage GPS traditionnel pour chaque virage. Donc, en fait, il va vraiment se servir que du halo lumineux pour m'orienter. Eh bien, on va essayer ça. Donc, inutile de le préciser, il n'a pas de GPS, il n'a pas de puce GPS comme je vous le disais tout à l'heure. Il utilise la puce du téléphone. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Moi, ce que je trouve pas bien, c'est que généralement, les GPS des téléphones ne sont pas super précis. j'aurais préféré un truc un peu plus autonome. Alors, on va le placer comme ça. Tant pis pour le feu, je ne vais pas très vite. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais j'ai une jambe dans une attelle. Et j'ai pas envie de me faire mal. Donc là, voilà, il m'indique qu'à 90 mètres, je vais tourner sur la gauche. Vous voyez, avec les petites LED vertes. Alors, les LED sont autant l'écran, on voit vraiment très très mal. Autant les LED, on les voit bien. Donc là, il me dit de tourner à gauche, je tourne à gauche. Et il me prévient qu'à 150 mètres, j'aurai mon prochain virage. Sur la gauche, puisque les LED s'allument à gauche. C'est assez précis. J'aime beaucoup ce type de navigation. Bon, avant que j'arrive, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes là pour vous abonner. J'ai déjà dit, mais je vais porter un petit peu. Alors, je ne vais pas tourner. Où est-ce qu'il me dit ? Pour voir s'il recalcule bien. Putain, t'es con toi ! Alors voilà, je suis arrivé où c'était prévu. Bon non, j'ai mis le point au milieu, donc il me demande encore de tourner là-bas. Mais en tout cas, il reconnaît bien. Même des petits chemins comme ça, il les reconnaît. Donc autant l'écran est quasiment illisible avec un peu de lumière, et pourtant là, c'est voilé, il n'y a pas des masses. Autant les LED, c'est vrai qu'on les voit bien. Quand on est en mode GPS, ce bouton-là n'a aucune autre action que d'afficher le GPS. Donc on va arrêter le parcours. Donc ça, c'est sur le téléphone. Et je vais vous montrer quelques options supplémentaires. On va faire le tour de l'app. Alors sur l'app, au niveau des fonctions, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a cette première partie qui est la partie GPS. Ici, on peut allumer le phare de mode, clignotant ou normal. Alors vous allez voir, là, je suis en luminosité maximum. Bon, déjà, il n'est pas allumé. Donc ça, ça marche vraiment pas terrible. Alors autre solution pour l'allumer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un double tape là-dessus. Et si on arrive à le passer, et ça, c'est quand il a le temps. Ça, c'est vraiment laborieux, pour ne pas dire merdique. Donc là, le phare est allumé. Alors comme je vous disais, vous n'allez pas élevouir grand-chose quand même. C'est pas violent. Pour qu'il éclaire le sol, il faut le mettre comme ça. Et du coup, le halo est nettement moins visible. Ça, c'est vraiment un truc complètement con, je trouve. On a ici le système d'alarme. Il y a une alarme qui se déclenche une fois qu'on n'est plus à portée du Bluetooth sur le Smart Halo. Il va se mettre à hurler à 100 dB. Donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, puisque là, je vais rester à côté. Et ça, d'ailleurs, le coût de la proximité Bluetooth avec le téléphone, vous allez voir, c'est un problème. C'est un vrai problème. Donc là, je le désactive. Mais voilà, en théorie, si vous êtes à plus de 10 mètres, puisque c'est à peu près la portée du Bluetooth. Alors j'ai le phare aussi qui s'allume, qui s'éteint quand il veut. Ça, c'est assez particulier. Voilà, donc l'alarme là, je vais la... De toute façon, je ne serai pas à plus de 10 mètres, donc on va le couper. On a ici, donc là, le parcours mis en forme. Donc là, ça va surtout intéresser les cyclistes ou alors les trotteurs optimistes. Donc on a le temps de parcours, la distance parcourue, la vitesse moyenne, le nombre de calories brûlées. Donc là, c'est n'importe quoi. Par contre, le CO2 économisé, ça, pourquoi pas. C'est assez sympa comme info. Il y a un historique. Voilà. On a le centre de notification. Donc c'est ici qu'on va choisir quelle notification on veut bien afficher sur le Smart Allo. Alors il n'y en a pas 15 000. Il y a les appels téléphoniques, SMS, WhatsApp, Gmail, Messenger. Ça s'arrête là. Et le contenu des messages ne s'affiche pas sur l'écran. Ça vous dit juste que vous avez reçu un message ou vous avez reçu un appel. Ça, c'est dommage. Écoutez, on a fait le tour de l'application. Alors maintenant, sur le Smart Allo, en lui-même, quand on n'est pas en position GPS, qu'est-ce qu'on a comme fonction ? Donc on peut afficher la distance totale, le niveau de batterie. Alors là, maintenant, j'ai le phare qui se rallume. C'est n'importe quoi. L'horloge, le nombre de calories brûlées, la vitesse centaurielle. Alors ça, on va regarder un petit peu. Donc, bien entendu, la vitesse, elle dépend du GPS du téléphone. On va essayer ça. Et après, je pense qu'on aura fait le tour des fonctions. Donc avant que je redémarre et pendant que je mets mes gants, je continue un peu le forçage. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à la chaîne. On n'est pas loin. Déjà, il y a du temps avant de comprendre que vous commencez à rouler. Alors voilà, je me rends compte qu'il y a quand même une bonne latence. Il y a à peu près une seconde de décalage avec ce qui se passe. Je pense que la vitesse est juste, sauf que c'était la vitesse, ma vitesse, il y a une seconde. Et regardez, je vais m'arrêter complètement. Donc lui, il croit que je roule encore. Et là, il a enfin compris que j'étais à l'arrêt. Allez ! Ah oui, il lui faut du temps avant de comprendre. Alors, les petites lèvres qui s'allument en rouge, c'est sympa. On ne peut pas configurer à quel niveau. C'est-à-dire que là, pour un cycliste, effectivement, il pédalerait quand même assez fort. Bon, sinon, après la vitesse est stabilisée, j'ai 4 km heure d'écart avec le display. Je fais plus confiance au GPS du téléphone que au display de la trottinette. Ça, c'est évident. On va essayer une autre fonction. Donc, le temps de parcours, on s'en fout. La vitesse, on vient de le faire. Les calories, on n'y croit pas. L'horloge, on s'en fout un peu. Vitesse moyenne, pourquoi pas. Je voudrais trouver la distance. Voilà. On va regarder la distance. Alors, ce qui se passe quand on roule, à mon avis, pas grand-chose. Là, voilà, il affiche la distance. Alors, je vais m'arrêter là-bas et puis on va faire une petite conclusion là-dessus. Ah, putain ! Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça sur une trottinette ? Eh bien, non, moi, je n'en suis pas convaincu. Parce que c'est assez cher pour ce que c'est. Autant aussi, pour la partie navigation, la partie navigation est top. Mais alors déjà, le coup du feu qui éclaire droit et qui nous oblige à incliner le truc en avant, ce serait une première version. Je ne dis pas, et encore que pendant la R&D, c'est le genre de truc auquel on peut penser quand même. Et là, c'est le Smart Allo 2. Ils ont mis deux ans avant de le sortir. Quasiment trois ans de conception. S'arrêter sur une bêtise pareille, c'est dommage. Le coup de l'écran qui, au final, est un tout petit écran monochrome central. Ouais, pas terrible. Et puis surtout, vous voyez, là, j'ai déjà des petites rayures. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Il est arrivé dans cet état-là. Alors, pour un truc que j'ai attendu deux ans, et à ce prix-là, ça, je trouve que c'est inconcevable. Bon, au niveau des fonctions, c'est pas mal. Au niveau des trucs stupides, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Il ne s'éteint jamais. En fait, pour s'éteindre, il détecte quand vous êtes proche, grâce au Bluetooth, de votre téléphone. Et il s'éteint. Mais en vrai, il s'éteint. Pas vraiment, oser comprendre pourquoi. Quand vous êtes à plus de 10 mètres, enfin, quand vous n'êtes plus à porter Bluetooth, là, l'alarme s'active. Et donc, en vrai, il n'est pas vraiment éteint, puisque déjà, l'alarme continue à fonctionner. Et il continue à scanner le Bluetooth pour voir si vous êtes à portée ou pas. Donc déjà, si vous avez un petit appartement, et bien, tant que vous restez à portée, le truc ne va jamais s'éteindre. Donc ça, c'est complètement con. Il n'y a aucun moyen de l'éteindre. Voilà, il n'y a juste aucun moyen de l'éteindre. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Au niveau des gestures tactiles, alors si le slide fonctionne bien, le phare, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas une question de gants, parce que même son gant, c'est tout aussi foireux. Voilà, ça marche. Vous voyez, là, j'ai slidé. Non, les gestures ne sont vraiment pas terribles. Le phare éclaire que dalle. On est sur un produit qui est vendu 169 euros, quand même. Oui, c'est joli. Je trouve que le design est sympa. Est-ce que ça vaut 160 euros ? Non. Est-ce que c'est indispensable pour une trottinette électrique ? Non. Pour un cycliste, est-ce que c'est intéressant ? Peut-être, parce qu'il y a les données de calories. Mais voilà, je ne suis pas spécialement convaincu par le produit. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que je vous ferai économiser de l'argent en n'achetant pas cette merde. Cette merde, j'abuse un peu. Non, franchement, ce n'est pas ouf. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. C'est juste ici. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501